Salut, bienvenue dans cette vidéo, dans ce format court, où on parle de matrice d'adjacence d'un graphe. Alors, qu'est-ce qu'une matrice d'adjacence d'un graphe G ? Alors, G, on considère que c'est un graphe au sommet numéroté de 1 à N. Eh bien, une telle matrice, c'est une matrice carrée, déjà, d'ordre N. Deux coefficients A, I, J. Alors, que représentent les coefficients A, I, J ? A, I, J, c'est le nombre d'arrêtes partant de I et arrivant à J. Petit exemple, voici une matrice d'ordre 5, avec les sommets numérotés de 1 à 5. La matrice d'adjacence de ce graphe, ça va être une matrice carrée, donc d'ordre 5. Et là, on regarde chaque sommet. On voit que pour aller de 1 à 1, il y a 0 arrête, donc 0. Pour aller de 1 à 2, il y en a 1, 1 à 3, il y en a 1, de 1 à 4, il n'y en a pas, donc on met 0. De 1 à 5, il n'y en a pas non plus, donc on met 0. Fin de la première ligne. Et on enchaîne. Deuxième ligne, pour aller de 2 à 1, il y a une arrête. De 2 à 2, il n'y en a pas. De 2 à 3, il y en a 1. De 2 à 4, il y en a 1. De 2 à 5, il y en a 1. On passe à la troisième ligne, etc. Donc de 3 à 1, il y en a 1. De 3 à 2, il y en a 1. De 3 à 3, on ne met pas, bien sûr. De 3 à 4, il y en a 1. Mais de 3 à 5, il n'y en a pas. De 4 à 1, il n'y en a pas. De 4 à 2, il y en a 1. De 4 à 3 aussi. De 4 à 4, on n'en met pas. Et de 4 à 5, il y en a 1. Dernière ligne. De 5 à 1, il n'y en a pas. De 5 à 2, il y en a 1. De 5 à 3, il n'y en a pas. De 5 à 4, il y en a 1. et de 5 à 5, on n'en met pas. Voilà la matrice d'adjacence de ce graphe. Alors, quelques petites remarques. On constate que la diagonale est formée de 0, car aucun sommet n'est relié avec lui-même. Puis on constate aussi que la matrice est symétrique dans ce cas-là, par rapport à la diagonale. Donc les AIJ sont égales au AJI. Ça vient du fait que ce graphe n'est pas orienté. Deuxième petit exemple, deuxième petit graphe un peu particulier peut-être. Un graphe d'ordre 2 avec une boucle en 1. Pour aller de 1 à 1, il y a une arête, la boucle. Pour aller de 1 à 2, il y a deux arêtes. Celle du haut et celle du bas. Pour aller de 2 à 1, il y a deux arêtes. Et pour aller de 2 à 2, il n'y en a pas. Voilà la matrice B, la matrice d'adjacence de ce deuxième graphe, qui n'est pas un graphe simple au passage, vu qu'il y a deux arêtes qui relient 1 à 2. Dans un graphe simple, justement, il n'y a que des 1 et des 0. Alors, quelques petits exemples. Comment passer d'un graphe à une matrice ? On verra après comment passer d'une matrice à un graphe. Imaginez l'exemple suivant. On a une espèce de musée, de salle d'exposition, avec une entrée, E, une salle 1, une salle 2, une mezzanine et une sortie, qu'on va appeler S. Et un chemin imposé, bien sûr, pour aller d'une pièce à l'autre. Donc, on va de l'entrée à la salle 1. De la salle 1, on peut aller à la salle 2 ou à la mezzanine. De la mezzanine, on peut aller à la salle 2. Ou à la sortie, d'ailleurs. De la salle 1 aussi, on peut directement accéder à la sortie. Mais quand on est en salle 2, on ne peut pas remonter à la mezzanine. On peut aller à la sortie, simplement. Donc, on va imposer l'ordre suivant. On part de l'entrée, salle 1, salle 2, en mezzanine, sortie. Donc, ça, c'est l'ordre des sommets. Donc, quelle est la matrice qui correspond à tout ça ? On va l'appeler grand A. Pour aller de l'entrée à l'entrée, pas d'arrête. De l'entrée à la salle 1, une arrête. De l'entrée à la salle 2, pas d'arrête. De l'entrée à la mezzanine, pas d'arrête. De l'entrée à la sortie, pas d'arrête non plus. Pour aller de la salle 1 à l'entrée. Pas d'arrête, puisque l'arrête ici est orientée. Donc, on parlera plutôt d'arc, au passage. Pour aller de la salle 1 à la salle 1, on ne met pas d'arc. De la salle 1 à la salle 2, oui. De la salle 1 à la mezzanine, oui. De la salle 1 à la sortie, oui également. On va au passage obtenir une matrice carré d'ordre 5. Et la sortie, pour finir, n'est reliée à aucun arc dont elle est l'origine. Donc, on met des zéros partout. Voilà un petit exemple pour passer d'un graphe à une matrice. Et l'inverse, pour passer d'une matrice à un graphe. Imaginez la matrice suivante, la matrice B, composée de 0 et de 1. Alors, on voit que c'est une matrice d'ordre 4. Donc, je vais placer 4 points. A, B, C, D. Pour aller de A à A, il n'y a pas d'arrête. De A à B, il y en a une. De A à C, il y en a une. De A à D, il y en a une. De B à A, il y en a une, déjà placée. De B à B, il n'y en a pas. Logique, 0. En tout cas, pas de boucle. De B à C, il y en a une. De B à D, il n'y en a pas. De C à A, il y en a une, déjà placée. De C à B, il y en a une, déjà placée. Pas d'arrête de C à C, et pas d'arrête de C à D. De D à A, il y en a une, déjà placée. Et pas après. Donc, voilà le graphe que j'obtiens. Au passage, ici, les graphes sont simples. Donc, que des 0 et des 1. Le premier graphe était orienté. Donc, pas de symétrie par rapport à la diagonale. Le deuxième, a priori, symétrie par rapport à la diagonale. Donc, graphe non orienté. Et je finis par un théorème vraiment important. Si vous avez M, une matrice d'adjacence d'agraphe G, et puis P, un entier naturel non nul. Eh bien, en fait, on va s'intéresser à la matrice M puissance P. Et les coefficients A et J de la matrice M puissance P, ce sont des nombres qui vont être égaux au nombre de chaînes de longueur P partant du sommet I et arrivant au sommet J. Petit exemple. Je repars du graphe dont la matrice d'adjacence, c'était la matrice A précédente. Premier que j'ai vu, en tout cas. Grave simple, non orientée. La matrice A, on va s'en servir, on va l'élever à une certaine puissance. Intéressons-nous, par exemple, au nombre de chaînes de longueur 4, pourquoi pas, reliant 1 à 3. Eh bien, justement, on va élever A à la puissance 4, à la calculatrice, bien sûr. Puissance 4, puisque c'est la longueur de la chaîne. À la calculatrice, ça donne la matrice suivante. Matrice symétrique par rapport à la diagonale. Passage. Et donc, on va ici s'intéresser au coefficient A1, 3, ou A3, 1, ça revient au même, qui vaut 11. Conclusion, il y a 11 chaînes, reliant 1 et 3. Alors, quelques exemples. Il y a par exemple la chaîne 1, 2, 5, 4, 3. C'est bien une chaîne de longueur 4 qui relie 1 à 3. Ou encore la chaîne 1, 2, 3, 2, 3. On a le droit de repasser sur les mêmes arrêtes. Voilà pour ce théorème important. Sous-titrage Société Radio-Canada